... Bonjour encore une fois, chers téléspectateurs, c'est Karen de retour. Je vais vous parler aujourd'hui dans l'émission Qui est-ce ? J'ai visité les enfants qui ont des différents talents dans l'émission Qui est-ce ? C'est toujours Karen Oumutesi à la présentation. Merci beaucoup à Fiona Bergoa Oumulissa pour le video directing. Je suis aussi avec Blaise pour le caméra. ... Rebienvenue encore une fois dans l'émission Qui est-ce ? Je suis avec les enfants qui ont des différents talents. Toujours faire le subscribe, cliquer sur like ainsi que de partager. Je suis avec Shama et Jemima. Bonjour Jemima. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais bien. Tu t'appelles Jemima ? Karima. Jemima Karima. Tu vas à quelle école ? Picabou maternelle. Picabou maternelle. Tu es en quelle année ? En troisième maternelle. Je suis avec Shama. Bonjour Shama. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Tu vas à quelle école aussi ? Je vais à Wolfsping Academy. Quoi ? À Wolfsping Academy. En quelle année ? Deuxième primaire. Ok. Jemima, je retourne encore vers toi. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? On m'apprend les mathématiques. Quoi encore ? Les lettres d'alphabet. Tu me dis deux alphabets que tu connais. Il y a A et B. Encore deux. C et D. Tu peux trouver un mot commençant par A. A. On commence par A. L'exemple Anana. Tu as une amie qui s'appelle Anayel. Ah, voilà. Bravo, Anayel. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête trois pommes dans le... Les pommes faisaient oul et oul, les pommes faisaient oul et oul là. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas sur le côté. Piu, piu ! Wow, merci beaucoup, merci beaucoup. Chama, tu peux compter de un à dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors, tu me dis encore dix alphabets. Dix alphabets. A, B, C, D, E, I, J. Ok. Alors, tu peux me dire deux plus deux égale combien ? Deux plus deux égale à quatre. Quatre et plus deux égale ? Quatre plus deux égale à cinq. Non, non. Six. Ok, quatre et plus deux égale à six. Chers téléspectateurs, je suis avec les enfants. Vous voyez très bien qu'ils ont des talents. Ils sont en train de nous dire ce qu'ils apprennent à l'école. Jemima, je reviens encore pour toi. Tu vas me dire deux plus trois égale combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, bravo, bravo, Jemima. Deux plus trois égale à cinq. Alors, Jemima, dis-moi, tu deviendras quoi lorsque tu grandiras ? Miss Rwanda. Miss Rwanda, c'est vrai. Pourquoi tu as pensé être Miss Rwanda ? Parce que j'avais des détails. Gentil. Tu es aussi gentil. Oh oui, donc tu seras Miss Rwanda. Je seras docteur. 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 Je vais te demander une question qui est très difficile à toi. Docteur pour les adultes, pour les enfants, pour... Docteur pour... Les enfants. Pour les enfants. Miss Rwanda, c'est quoi ? Ok. Un Miss pour les adultes. Miss pour les adultes. Tu seras Miss Rwanda ou bien Miss Monde ? Tu connais Miss Monde ? Il est le Miss parmi tout le monde entier. Toi, tu veux être Miss Rwanda seulement ? Non, Miss Monde. Miss Monde. C'est vrai. Non, Miss Monde. Il défile trop bien. Tu défile très bien. Ok, tu me montres, tu peux défiler. Tu peux, tu peux me montrer. Un tout petit peu. Tu défiles un tout petit peu. Tu viens lentement, lentement comme des Miss. Allez, voyez Jemima, Karima au podium. Il est entré au défilé. Il sera Miss Rwanda. Tu retournes encore ? Tu retournes. Miss Jemima, Karima. Il s'entraîne pour être Miss Rwanda. Je ne sais pas quelle année, mais je crois que ce sera en 2020. Non, non, 2020, c'est très proche. En 2025, croyons bien. Merci beaucoup, Jemima. Merci beaucoup. Elle sera Miss Rwanda. Elle a un rêve d'être Miss Rwanda. Merci beaucoup, Jemima. Voyons Miss Jemima. Miss Jemima, Karima. Oui, merci beaucoup. Tu te sens encore une fois. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, je suis avec les deux enfants. Vous avez vu l'une entrée de défilé et s'entraînent pour être Miss Rwanda. Mon Dieu, mon Dieu. Les générations, les générations d'aujourd'hui. Ok, je suis avec Shama. Il va nous dire une des récitations qu'elles apprennent à l'école. Shama, tu nous dis une récitation. Moi, ma soeur, ma petite soeur, ma mère, mon père, mes cousins et tout le reste de ma famille. Ils forment une grande famille pour moi. Jemima, tu acclames pour Shama. Il a trouvé toutes les questions que je lui ai données. Tu acclames pour Shama ? Alors, acclame. À votre majesté. À votre majesté, mon Dieu, mon Dieu. Je suis avec Jemima, Karima et Shama. L'autre nom, c'est qui, Shama ? Karima. Et vous êtes tous des Karima ? C'est vrai. Oh, mon Dieu. C'est le nom de la famille, mais pas votre maman. Pourquoi elle n'est pas Karima ? Parce que sa mère lui a donné le nom Kairanga. Et pourquoi vous n'avez pas pris le nom de Kairanga ? Vous avez pris le nom de Karima. Parce que c'est maman qui a choisi qu'on a vu des noms Karima comme notre papa. Et c'est elle qui a choisi ça. Ah, ok. Donc, vous êtes Karima, Shama, Karima, Jemima, Karima, Naomi ? Naomi, Karima. Naomi, Karima. Elle a aussi trois noms. Moi, je m'appelle Jemima, Karima, Mareve. Shama, elle s'appelle Shama, Karima, Nyeye. Naomi s'appelle Naomi, Karima, Nyeye. Oui. Mon Dieu, mon Dieu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous voyez très bien que je suis avec des enfants très talentueux, vraiment. Très, vraiment talentueux. Ils sachent ce qu'on leur apprenne à l'école. Elles ont aussi des rêves qu'elles accompliront lorsqu'elles seront des adultes. Aussi, l'une a un rêve pour être Miss Rwanda, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, il faut la supporter. Il faut... Lorsqu'elle sera admise, s'il vous plaît. Je vous en prie de la voter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un rêve étant à l'âge de six ans. Il a déjà un rêve d'être Miss Rwanda. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en petite pause, chers téléspectateurs. Tu as quel âge ? Cinq ans. Cinq ans. Et toi, Shama, tu as ? Six ans. Six ans et demi. Cinq ans et demi. Tu es né le quatrième, toi ? Avril le 12. Le 12 avril. C'est presque l'anniversaire de Shama, parce qu'on est en mars. Et toi, Shama ? Le 6 mars. Le 6 mars. C'est très événements intelligents. C'est mardi. Ça sera ce samedi. Ce mardi. Oui, oui. Je viendrai ici, je t'amènerai des cadeaux. C'est vrai ? Ça te plaira ? Oui. Avec toi aussi ? Toi, c'est en avril. J'amènerai des cadeaux en avril. Non, attends. Après, on sera le 1er avril. C'est aujourd'hui, non ? Oui, oui. Le 2e avril, c'est vendredi. Le 3e avril, c'est... Samedi. Oui. Le 4e, le 4 avril, c'est dimanche. Le 5 avril, c'est lundi. Le 6 avril, c'est mardi. Alors, mon anniversaire, c'est mardi aussi. Oui, oui, c'est... Ça sera aussi mardi. OK. J'ai un jeu pour vous deux. Celui qui va répondre à la première fois. Donc, c'est celui qui va être le premier à répondre. J'ai des prix pour vous. OK ? C'est très dur. Non, ce n'est pas très dur. C'est facile. C'est très facile. Alors, vous me dites une couleur. Rouge. Elle gagne déjà un point. Une autre question ? Vous me dites... Vous me dites le prénom des élèves de votre amie, votre camarade de classe. Je dis avant. Kéra. Gem. Shana. Tessia. Emika. Emika. Keren. Rishka. Rik. Miguel. Miguel. Hum-hum. Jordan. Timeo. Lina. Ness. Hum-hum. Nolan. Le... Le cavouillot. Hum-hum. Les cavouillots en classe. C'est vrai ? OK. C'est dérange. OK. Je demande aussi à Shama. Tiana. Tiana. Hum-hum. Erika. Hum-hum. Anayel. Hum-hum. Hum-hum. Suvi. Hum-hum. Elisa. Hum-hum. 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 Il est aussi cavouillot. Il est aussi cavouillot. Hum-hum. David. Hum-hum. Une autre question pour vous les deux. Hum-hum. Hum-hum. Deux plus quatre égale combien ? Hum-hum. Hum-hum. J'ai deux et quatre. Hum-hum. Hum-hum. Un, deux, trois, quatre, six. Hum-hum. Hum-hum. La République du Rwanda. Il s'appelle comment ? Président Kagame. Hum-hum. Il a déjà trois points. Trois points à un point. Trois points à Jemima, un point à Shama. Shama, tu vas me dire la capitale de Rwanda. Quoi ? La capitale de Rwanda. Tu connais la capitale de Rwanda ? Hum-hum. Toi, tu la connais, Jemima ? Non. C'est Kigali, mon Dieu. Hum-hum. 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 Qu'est-ce que c'est une question dure pour vous ? J'allais dire Karima. Karima ? La capitale de Rwanda. 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 Mon Dieu, mon Dieu. Ah-ha. Vous êtes à combien à la maison ? Vous habitez avec qui ? Mou-mou-mou-mou-mou-mou. Hum-hum. On habite avec Fofo. Hum-hum. Hum-hum. Qui ? Hum-hum. Sept. Hum-hum. Hum-hum. Qui est qui ? Fofo. Hum-hum. Alors, laisse-la d'abord dire. Hum-hum. Papa. Hum-hum. Hum-hum. Maman. J'aime-moi. C'est 100 au nombre. Ils sont au nombre de 8. De 7. Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé ? Tu as 3 points. Et là, 2 points. Hum-hum. Chers téléspectateurs, vous voyez très bien que je suis avec des enfants aujourd'hui dans l'émission Qui est-ce ? On ne parle pas seulement des artistes ou bien de la musique ou bien des films. On parle aussi de l'éducation pour les enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai visité les enfants aujourd'hui pour en savoir plus en rapport avec leur éducation. Chers téléspectateurs, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Vous étiez toujours avec moi, Karen Moutessi. J'étais avec les deux enfants. Merci beaucoup à toi, Jemima. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen Moutessi. Merci beaucoup, Ashama. Merci beaucoup, Karen. Je remercie encore les parents des enfants qui ont accepté de nous donner leurs enfants pour qu'on fasse des petites discussions avec eux. Donc, merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. C'est toujours sur le Precision TV. N'oubliez pas de faire le subscribe, de cliquer sur le like ainsi que de partager. C'est toujours avec moi, Karen Moutessi, à la présentation. J'étais avec Blaise à la caméra. Merci beaucoup à notre vidéo directe, Fiona Belgua Omulissa. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada